Bonjour ! Sympa la Fiat 500 ! Quoi ? Non je disais elle est sympa la Fiat 500 ! C'est pas une Fiat 500 ! C'est une Abarth 500 ! Et oui, mieux vaut ne pas contrarier le propriétaire d'une Abarth. Il faut dire qu'hormis la série limitée Tributo Ferrari, affichée plus de 42 000€, cette Abarth 500C Essay Essay est le modèle le plus cher de la gamme. 25 050€ dont 3700€ de kit Essay Essay. Kit Essay quoi ? Bien, reprenons. Le kit Essay Essay, qui peut être commandé en même temps que le véhicule ou en seconde monte, radicalise l'Abarth classique. Le petit 1.4 turbo passe de 140 à 160 chevaux, le châssis est modifié au travers de ressorts plus courts et de nouveaux amortisseurs Koni, et le freinage est renforcé grâce à des plaquettes de frein Racing, qui pincent des disques désormais percés. Le reste concerne la présentation, avec de superbes jantes de 17 pouces, et bien sûr le petit logo sur la malle et sous le capot. Alors, elle ressemble à une Fiat mon Abarth ? A l'intérieur, les changements sont moins flagrants. On retrouve les sièges baquets de l'Abarth 500C classique, son petit volant à méplat, son craquant manomètre de pression de turbo, et son absence de levier de vitesse. Ouah ! Ben, y'a pas de boîte ? Bon, viens faire un tour. C'est la petite particularité de la 500C Abarth. Elle est uniquement disponible avec une transmission robotisée à simple embrayage. Si le système n'est pas aussi rapide qu'une boîte DSG Volkswagen par exemple, elle se montre plutôt bien gérée en mode auto et dispose d'un mode sport réactif. Pour les plus exigeants, il existe le mode manuel, assez prompt au passage des rapports et commandable grâce aux petites palettes situées derrière le volant. Mais ce qui plaît par-dessus tout dans la SCC, c'est son moteur rageur. En pressant la touche port, on dispose du couple maximal, d'une meilleure réactivité à l'accélérateur et d'une direction plus ferme. Dès 2500 tours, le petit 1.4 turbo pousse fort jusqu'à près de 6000 tours et les sensations culminent grâce à la sonorité irrésistible. Disponible en accessoires, le pot Monza à 4 sorties ajoute même des détonations effrayantes au passage des rapports. Côté châssis, la 500 alterne le bon et le moins bon. Sur route lisse, elle reste bien équilibrée, plutôt efficace et freine très court. Mais dès que la chaussée se dégrade, les amortisseurs peinent à retenir les mouvements de caisse, ce qui altère la tenue de cap et rallonge les distances de freinage. De toute manière, les interventions de l'anti-dérapage ESP, non déconnectable, ne facilitera pas l'exercice, tout comme les plaintes des passagers secouées comme des pruniers. Oula ! Eh eh eh, pas sur mes sièges hein ! Du coup, mieux vaut adopter une allure plus modérée et profiter de la dernière facette de la barre de 500C, son grand toit ouvrant. Tout en roulant, on peut l'ouvrir jusqu'à la banquette à l'aplomb des passagers arrière ou alors totalement jusqu'au haillon. Dans cette dernière position, la visibilité arrière est altérée et on patiente un peu à l'ouverture du coffre. Mes conducteurs et passagers auront vraiment l'impression de rouler dans un cabriolet. Oh c'est génial ! Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada